Radio-J Et à 7h20 le vendredi sur Radio-J, nous avons le grand plaisir de retrouver Elie Korshia, le président du consistoire central. Bonjour Elie. Bonjour Léa. Aujourd'hui vous nous emmenez à Marseille. Bien sûr on va faire le point, le bilan sur le grand succès de l'université d'été. Il y a eu pas mal de choses, pas mal d'ateliers également et puis la visite du Premier ministre également. Alors du ministre de l'Intérieur. Du ministre de l'Intérieur, pardon. Effectivement, on va en parler dans quelques instants. Le remaniement n'a pas eu lieu Léa, n'allez pas trop vite quand même. Je me dis, ce sont peut-être des paroles prophétiques. De quoi l'avenir est fait. Non, non, ce n'était pas Elisabeth Borne mais bien Gérald Darmanin qui, j'en parlerai dans quelques instants, nous a fait ce grand honneur de venir à Marseille dans la période en plus extrêmement chargée que l'on connaît. Eh bien, on en parlera dans quelques minutes. Non, je voulais effectivement revenir avec vous ce matin comme vous me l'avez proposé sur le succès de cette première université d'été. J'en suis très heureux. Je remercie d'ailleurs toutes celles et tous ceux qui ont participé. Évidemment, au premier chef, le Grand Rabin de France qui m'accompagne comme je l'accompagne moi-même dans tous les projets qu'il lance et qui était avec nous du début à la fin, qui a participé à tous les ateliers de réflexion. La communauté de Marseille, bien évidemment, avec mon ami notamment Michel Coenténouji, toutes les équipes qui travaillent à ses côtés, son conseil d'administration, son grand rabbin de Grand Rabin Oana. Les communautés régionales d'ailleurs, qui étaient là auprès de Ziamar, président du conseil régional Alpe-Provence. Et puis plus largement, tous ces consistoires de France qui étaient là pour écouter ces ateliers de réflexion. Nous étions 160 dirigeants et dirigeantes, grands rabbins et rabbins. Et nous avons notamment, puisque ce matin le thème c'est la laïcité, les religions à l'honneur à Marseille, dans cette université d'été. Je vais rappeler d'abord deux moments importants. Le premier moment, c'est le dimanche, le premier jour de l'université d'été, lorsque nous avons reçu le cardinal de Marseille, archevêque de Marseille, nouveau cardinal depuis quelque temps, le cardinal Jean-Marc Aveline, qui est venu nous parler de sa vision du dialogue interreligieux. Il était, d'ailleurs j'avais demandé à Chaim Korsia qu'il soit aussi à cette table ronde, qu'il reste à cette table ronde pour cet échange. Il était avec deux personnalités qui ont parlé plus du domaine de la culture, mais aussi de l'interreligieux. Elsa Charbit, votre collègue, de Radio JM, et je remercie d'ailleurs Radio JM, qui a suivi localement, sur place, tout l'événement de la première à la troisième journée. Et Elsa a parlé plus largement de l'action culturelle, puisqu'elle est déléguée du FSJU, mais aussi du dialogue interreligieux avec le cardinal. Et puis en même temps, il y avait Yves Rouasse, le président du centre communautaire, devenu Écuge, l'espace culturel universitaire juif d'Europe, et de l'Institut Elie Wiesel, qui a parlé aussi de sa vision des religions dans la cité. Notamment d'Olive Tarkacher, par exemple, qu'ils font chaque année à l'Écuge, ou d'autres actions qu'ils mènent avec les différentes religions. C'était un moment important, et je remercie vraiment le cardinal Aveline, qui nous a dit des mots très éclairants sur ce qui fait aujourd'hui le cœur de l'action dans le dialogue interreligieux, et notamment entre le judaïsme et le catholicisme. Vous savez qu'il y a le service national des relations avec le judaïsme qui fait un grand travail au quotidien, notamment avec le père Christophe Lesourds. Et donc nous avons parlé de ce rapport interreligieux. Le lendemain, nous avons reçu Vincent Ploquin, qui travaille au ministère de l'Intérieur dans le service Laïcité et Culte, qui est venu à Marseille, pour nous parler quant à lui de la laïcité, et comment la laïcité se coordonne avec, évidemment, les religions. On en parlera tout à l'heure, le ministre l'a très bien dit, la laïcité ce n'est pas la négation des religions. Et donc il nous a parlé du travail quotidien qui est fait avec les cultes, et notamment en ce qui nous concerne, il y avait deux personnalités qui étaient là à qui j'avais demandé de venir. Le grand rabbin Fison, qui est intervenu sur la question de l'abattage rituel, très important comme sujet, comme vous le savez, à la fois sur la situation actuellement en France et aussi en Europe. Et Serge Benahim, qui a parlé avec le représentant du ministère qui était là, des problématiques plus spécifiques de la Khevra Kadisha, le dernier devoir, et notamment beaucoup de problématiques qui se posent dans les cimetières pour que nous puissions continuer sereinement, dignement à enterrer nos morts comme il se doit. Et donc, Vincent Ploquin a été très à l'écoute de ces questions, et il a représenté brillamment, je tiens à le dire, le ministère de l'Intérieur. Et puis nous en arrivons, Léa, évidemment, à ce moment qui a été sans doute le moment peut-être le plus fort, le plus symbolique de cette université d'été, ce deuxième soir où nous avions fait cette soirée de gala au Fort Gantome, cet endroit magnifique qui surplombe, ce fort de garnison qui surplombe le vieux port de Marseille. Et nous avons fait un grand dîner en extérieur magnifique avec la venue du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, que je remercie de nouveau pour sa venue dans une période extrêmement chargée et qui a livré un discours d'une rare intensité justement sur ce thème. Et c'est pour ça qu'on en parle dans ce bilan de l'université d'été. Son discours était tourné, assez offensif d'ailleurs, très tourné sur le fait que la République, si elle ne distingue aucun culte par la loi de séparation des Églises et de l'État, reconnaît en fait tous les cultes et il a bien expliqué en quoi les religions font de bons citoyens et puis en quoi la laïcité, ce n'est pas la négation des religions, notamment dans l'espace public. Rappelez-vous lors des dernières élections présidentielles qu'on a connues, certains qui voulaient nous mettre une amende si on sortait par exemple avec une kippa dans la rue. Il a eu un discours très fort sur la laïcité, sur les religions et sur l'apport des religions à la nation, à la République et pour ça, je pense qu'on doit le remercier parce que c'était un des moments très forts de cette université. Merci. Elie Corchia, président du Consistoire Centrale et à la semaine prochaine.